Cette messe a eu lieu dans le port de Southampton, le 4 juin 1944. Les hommes du Royal Winnipeg Rifles ignorent encore où ils vont débarquer deux jours plus tard. Ouvriers, cultivateurs, étudiants ayant devancé la pelle, ces fusillés ont effectué un long chemin depuis leur Manitoba natal. Ils vont se réentraîner en Angleterre en préparation justement au débarquement, faire de nombreux exercices et simulations de débarquement, des entraînements très diversifiés, vont s'entraîner à remplir leurs objectifs jusqu'à arriver à juin 1944, le débarquement où ils vont prendre part, ça va devenir des acteurs majeurs de ces opérations. Des combattants canadiens trop souvent oubliés aux yeux des passionnés de l'association Maple Leaf. Action ! Des dizaines de bénévoles leur prêtent main forte pour faire revivre le Royal Winnipeg Rifles avec le souci du moindre détail. Certaines pièces de costume sont des pièces originales, ce sont des vrais uniformes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. On essaie vraiment d'avoir une image cinéma, mais avec un souci du détail historique qui vraiment sera au plus proche de la réalité. Ces combattants furent parmi les premiers à débarquer à Juno Beach. Ils y subirent de lourdes pertes, mais aussi lors d'une contre-attaque allemande à Putot-en-Bessin, près de Caen. Autant d'épisodes racontés par les derniers témoins directs du débarquement. Simon a été interviewé au Canada il y a deux semaines. Le dernier vétéran du Royal Winnipeg Rifles à avoir débarqué le 6 juin 1944 en première vague à Juno, qui s'appelle Jim Parks. Nous avons également un membre des Beach Group. C'est une unité anglaise qui était chargée de la logistique sur la plage et qui a débarqué en même temps que les troupes canadiennes. Le documentaire est en cours de montage. Il sera présenté en juin lors des commémorations des 80 ans du débarquement.